bonjour nouveau tuto pour l'utilisation de inventor 2019 donc je vais vous montrer comment créer un dessin en deux dimensions à partir du dessin de trois dimensions du flasque de la vidéo précédente donc le flasque de roue industrielle donc on va ouvrir un nouveau dessin en deux dimensions et ensuite on va coter ce dessin alors comme pour les vidéos précédentes je vais supprimer la webcam pour qu'on puisse voir la feuille de travail complète pour voir les futures vidéos sur l'utilisation du logiciel n'oubliez pas de vous abonner on va créer un nouveau dessin en deux dimensions donc on choisit ici le dessin standard DWG d'accord donc je vais cliquer deux fois dessus j'ai mon environnement de travail qui s'ouvre donc l'environnement de travail c'est une feuille des dessins en deux dimensions alors par défaut elle a le format A3 il me semble il faudrait vérifier mais format A3 donc ici je vais mettre ma pièce de base donc je vais sélectionner ma pièce de base donc ici j'ai aucun document je vais dans parcourir parcourir je vais choisir donc le flasque de ma roue donc flasque de ma roue et je fais ouvrir donc lorsque j'ouvre j'ai ici mon dessin à l'échelle 1 sur 1 donc ici l'échelle de mon dessin donc je vais garder le 1 sur 1 je vais pas changer mettre ok et je m'en dessins en deux dimensions qui apparaissent donc clic gauche de la souris et je déplace mon dessin pour le mettre en haut à gauche de ma page voilà donc là j'ai ma vue de face du flasque de ma roue donc je projette pour avoir une vue de dessus donc je projette cette vue là et je la veux en vue de dessus voilà donc clic gauche clic droit ensuite et j'ai ici créé ma vue la vue ensuite voilà je peux clic gauche de la souris et je peux la déplacer comme je veux et je l'a mis au jeu voilà je la mets ici je valide voilà pour les projections donc là j'ai fait ma vue de face projection ici si je déplace ma vue de face la projection je suis avec ça c'est pour la mise en page voilà donc projeter je peux projeter également je peux faire la projection de la vue ici créé donc ça c'est pour les projections alors maintenant si je veux ici mettre une annotation pour marquer vue de face je vais dans annoter je vais dans texte je sélectionne clic gauche de la souris la zone de texte et je vais marquer ici que c'est la vue de face face alors je sélectionne 3,5 c'est la taille de la cotation je vais mettre un peu plus gros pour le texte et je valide ok ma vue de face est ici alors je vais maintenant sélectionner le texte et je peux le déplacer la zone de texte c'est pas la peine qu'elle soit aussi grande voilà et je vais ici déplacer ma zone de texte voilà pour les projections donc maintenant je vais déjà enregistrer mon fichier fichier enregistrer sous donc je suis toujours dans première vidéo là et je vais marquer flasques je vais mettre en minuscule roue industriel et je fais enregistrer voilà donc là j'ai enregistré j'ai bien ici flasques roue industriel donc voilà donc maintenant je vais modifier mon mes vues pour rajouter en fait ici des axes je vais rajouter ici deux axes alors pour rajouter deux axes il va falloir que l'on crée une esquisse donc pour créer une esquisse je vais dans esquisse donc je sélectionne alors je sais jamais s'il faut que je sélectionne avant ou après donc là je vais sélectionner avant commencer une esquisse voilà et donc j'ai bien cette face là qui est concernée par l'esquisse alors ici vous voyez qu'on peut projeter la géométrie alors je vais sélectionner ici ma vue complète et je vais projeter la géométrie donc cette géométrie ici est projetée sur l'esquisse sur mon plan d'esquisse voilà donc maintenant je vais tracer une ligne une ligne la ligne on va la mettre ici de là alors cette ligne je veux que ce soit un trait d'axe donc je fais échappe je sélectionne ma ligne je fais clic droit sur la souris et je vais dans propriété donc la ligne par défaut c'est une ligne continue donc là maintenant je vais mettre une ligne discontinue parce que c'est un trait d'axe donc je vais choisir ici par calque et je vais prendre une ligne qui sera voilà une ligne chaîne c'est mon trait d'axe et je vais mettre ici ok alors on peut également changer la couleur alors je vais changer la couleur sur la deuxième ligne donc je reprends ma ligne je fais mon deuxième trait d'axe je peux le prolonger jusqu'ici pourquoi pas alors je sélectionne cette ligne et je vais de nouveau dans propriété je change mon calque et je vais mettre ici de nouveau chaîne et je vais changer également la couleur on va mettre par exemple trait d'axe en rouge et je mets ok trait d'axe donc j'ai bien une ligne chaîne j'ai bien la couleur rouge et je vais mettre ok voilà donc maintenant je vais supprimer mon esquisse donc terminer l'esquisse ici je termine l'esquisse et j'ai bien mes deux traits d'axe ici on peut changer également l'épaisseur alors si je veux le reculer un petit peu je sélectionne le trait d'axe voilà pour ce qui est de la modification donc d'une projection on peut rajouter autant de dessin qu'on veut autant de traits qu'on veut on peut modifier le dessin qu'on veut donc maintenant je vais coter mon plan je vais coter mon dessin pour coter le dessin je vais aller dans annoter et ici j'ai le choix de toutes mes cotes avec du texte si je veux mettre du texte voilà donc pour l'instant on va regarder les cotes simples je cote ici alors je vais mettre ici par exemple la cote de mon flasque voilà donc ici ça veut dire que la cotation est automatique voilà donc là je mets ok et j'ai ici une cotation alors si on veut changer le texte je vais vous montrer sur mon autre cote je reprends ma cote maintenant je vais prendre ma cote de ce trait là au centre de ce cercle là voilà donc j'ai ici ma cote à 32,5 donc là je ne marque rien et je vais mettre ici ok si je veux maintenant coter mon cercle le diamètre de perçage par exemple je sélectionne ici et j'ai mon diamètre de perçage voilà donc je vais mettre droit, diamètre 12 voilà et j'ai ma cote de perçage ici, diamètre 12 minutes alors je peux faire ici un zoom, faire un zoom envers mieux voilà je fais un zoom de là à là et de façon à ce qu'on voit mieux et bon la cote n'est pas top ici je vais essayer de la mettre bien droite bon c'est pas droit, c'est pas grave donc je vais coter maintenant le perçage du milieu, diamètre 16 mm voilà, je valide, ok voilà donc ça c'est pour les cotations donc ensuite je fais un zoom total donc maintenant si je veux coter ici l'épaisseur donc je vais mettre ici l'épaisseur de cette ligne à cette ligne là et je vais mettre ma cote ici et je mets ok voilà donc ça c'est pour le premier dessin en deux dimensions alors c'est des notions simples mais voilà donc là on peut déjà faire quelque chose pour définir une pièce complète avec ses différentes cotations alors je vais terminer mon texte ici pour les différentes vues voilà, donc je sélectionne, je peux copier je peux copier ensuite je vais coller mon texte voilà, et voilà mon texte ici je le colle ici et je le modifie donc je fais voilà, je fais faire modifier hop, voilà modifier et je vais mettre que c'est la vue de gauche vue de gauche ici donc pareil, je reste sur mes 5 mm et je mets ok voilà donc je change pour déplacer voilà et je vais de nouveau coller mon texte ici voilà échappe et je vais ici passer la vue de dessus voilà donc je mets ok voilà et je déplace ici en texte voilà alors maintenant si je veux mettre ma vue en 3D donc je vais projeter je vais reprojeter celui-ci et j'ai ici ma vue en 3D donc la vue en 3D clique droit je n'ai pas validé je n'ai pas validé je ne valide jamais il faut que je pense à valider voilà pardon je vais ici projeter voilà je projette ma vue je la sélectionne et je fais créer et ici ma vue voilà donc là maintenant je vais la déplacer pour la mettre par exemple ici voilà alors clique droit c'est bien ça clique droit je vais modifier la vue ici je vais changer l'échelle je vais mettre un quart ça suffit largement voilà c'est peut-être un peu trop petit je vais mettre un demi un 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 je vais je veux la vue ombrée telle qu'elle est là et je mets ok voilà donc ça ça vous donne le dessin en fait en 3 dimensions qui vous permet de voir le résultat deux ensuite vous regardez vous pouvez le mettre voilà je le mette ici ou on peut le mettre ici voilà ça c'est la vue en 3 dimensions qui vous permet de voir le résultat de votre travail voilà donc là maintenant je vais de nouveau enregistrer donc voilà pour les notions ce sont vraiment des notions de base c'est vraiment pour prendre en main le logiciel et pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne voilà n'hésitez pas à vous abonner parce que dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment créer un ensemble donc c'est à dire comment créer une pièce à partir d'une autre pièce voilà donc on va créer un dessin d'ensemble voilà merci d'avoir regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à faire des commentaires et éventuellement à poser des questions ou me demander ce que vous souhaitez que je développe dans ces vidéos merci d'avoir regardé et à la prochaine merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé les vidéos merci d'avoir regardé merci